Une petite parenthèse, les meufs qui mettent des photos comme ça sur Facebook et tout, et qui sont contentes quand on leur dit en commentaire « t'es trop belle, je vous encule ». Voilà, non juste, c'était une petite parenthèse. Parce que ta brie-tête, c'est ça. On ne se marie pas par amour, mais on se marie par intérêt. Déjà, il faut être d'une grandeur d'esprit pour pouvoir comprendre la profondeur de mon message. Je ne fais pas dans les émotions, je travaille avec la raison. Donc pour ceux qui sont très réfléchis, ils comprendront le pourquoi de cette affirmation-là. Ceux qui se sont mariés par amour, après 3, 4 ou 5 ans, se rendent compte qu'on dirait que j'ai fait le mauvais choix. On dirait que la personne que j'ai choisie, ce n'est pas le visage qu'elle m'a montré au début. En ce moment-là, tu ne pouvais pas capter bien la personne. Tu étais euphorique, tu étais sous l'amour, l'effet de l'amour. L'amour, c'est comme la drogue. Quand tu es amoureux, ton cerveau ne fonctionne pas. Ta raison est endormie. Tu n'as pas cette capacité de pouvoir raisonner, dire que cette personne-là, c'est comme ci. Non, ça, c'est comme ça. Je pense que non. Il n'y a plus ça. Tu te laisses conduire par ton cœur. Après 5 ans, tu te rends compte que... C'est pour ça que les professeurs disaient à l'école, à l'école, il faut bien lire le sujet avant de commencer. Lisez bien le sujet avant de commencer. Sinon, tu peux être amoureux de quelqu'un et puis ne pas te marier avec la personne. Si la personne ne rentre pas dans tes cordes. Parce que le mariage n'a rien à voir avec l'amour. Le mariage est une sorte de partenariat, est un contrat gagnant-gagnant. Dans le mariage, on regarde ce que tu m'apportes. On appelle ça la valeur ajoutée. Soyez avec des gens qui rapportent de la valeur à votre vie, qui rajoutent de la valeur à votre vie. Des personnes qui découvrent vos potentiels, vos valeurs et qui sont prêts à les développer avec vous. Ça, c'est un bon mariage. Et quand on parle d'intérêt, on ne parle pas d'argent. On parle de la valeur que ton partenaire apporte à ta vie. Et oui, mettez-vous avec des gens qui vous rapportent quelque chose, qui vous aident à évoluer, à avancer. Parce que le but de la vie n'est pas de se marier. Ah non ! Le but de la vie, c'est de se réaliser. Après ta mort, quel est le nom que tu laisses derrière toi ? Quel est ce parcours qu'on va se rappeler de toi ? Mettez-vous avec des gens qui sont prêts à vous aider à devenir quelqu'un. Et vous, peut-être que tu ne sais pas, hein ? Ton partenaire a la capacité de te détruire comme de te construire. Oui, un mauvais mariage peut détruire ta vie comme un bon mariage peut t'aider à atteindre ta destinée. Est-ce que vous savez que l'amour n'est des contacts ? Quand tu t'assois avec quelqu'un du matin au soir, tu finis par tomber amoureux de la personne. À force de fréquenter quelqu'un couramment, tu finis par éprouver des sentiments pour cette personne-là. Hein ? . . . Sous-titrage ST' 501